On est sur une action de dons alimentaires, donc de contribuer en tout cas d'être acteur de la lutte contre la précarité alimentaire. Donc il y aura plusieurs points de distribution, donc on commence aujourd'hui par Amante-la-Jolie. Il y aura plusieurs villes des Yvelines, dont Les Mureaux, Chanteux-les-Vignes, Plaisir, et quelques villes du département de l'Essonne. On est en partenariat avec l'association Elancoeur, qui nous a accompagnés sur toute la démarche logistique, tous les produits et même en termes de bénévolat. Donc un partenariat avec un bailleur, c'est aussi une bonne chose. Tant qu'au final ça va au précaire, c'est ce qui nous importe. Un acteur sur un territoire qui subit une précarité au quotidien, être en lien avec des acteurs comme cette association, nous permet d'œuvrer ensemble et de manière efficiente auprès de nos locataires. On espère vraiment que ça va soulager les familles les plus précaires dans cette période très difficile de crise sanitaire et économique. C'est super ce qu'ils ont fait, c'est bien, ça aide beaucoup de monde. Je pense que tout le monde a besoin, surtout en ce moment. D'abord je suis ravie, il faut que je le dise. Je suis vraiment enchantée de cette organisation qui a été mise en place par Résidence Yveline Lesson, avec des bénévoles, des associations qui sont là, avec du matériel alimentaire de base qui est nécessaire aujourd'hui. On est dans une vraie difficulté. On voit bien que les familles ont de plus en plus de difficultés, donc ça fait chaud au cœur. C'est ce que m'ont dit certaines personnes qui sont venues ici, à qui j'ai distribué très humblement en donnant un petit coup de main comme ça et qui m'ont dit que vraiment de penser à eux, ça leur faisait du bien. On ne fait rien tout seul. Il peut y avoir l'idée, mais ensuite derrière, il faut l'envie, il faut la capacité, il faut l'expérience. Et puis surtout, il faut cette dynamique qu'ont les associations qui sont présentes aujourd'hui. Et ce sont des associations pour qui j'ai une grande estime et une grande admiration parce qu'ils sont dans cette solidarité et en plus, ils savent le faire. L'opération 4000 collées alimentaires s'achève ici, au Mureau. On a donc distribué plus de 4000 collées alimentaires, ce qui représente 28 tonnes de nourriture. Quand on a commencé, on a fait 20 repas. Quatre ans après, on avait fait 1000 repas. Si on nous avait dit qu'à l'époque, on aurait fait 1000 repas, on n'y aurait pas cru. Donc je pense que c'est une manière aussi de prendre conscience qu'on est capable de faire de grandes choses et qu'il ne faut pas se mettre de frein. Je voulais remercier les résidents civiles et naissons pour leur confiance et les sept villes qui nous ont accueillis. Mont-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Saint-Cyr, Plaisir et deux villes dans l'Essonne qui sont Tétampes et Longjumeau. On n'est pas là uniquement pour loger des personnes, on est aussi là pour les accompagner. C'est toute la dimension du logement social et c'est encore plus impactant en ce moment avec cette situation où nos locataires ont besoin d'être accompagnés et d'être soutenus pour les aider à survivre pendant cette période. C'est la plus grosse distribution qu'on ait fait depuis l'existence des lanceurs. Donc distribuer plus de 28 tonnes, c'est un grand honneur pour nous. J'ai été très surpris du nombre de personnes qu'il y avait, sachant qu'il y a certaines personnes, on peut penser qu'elles sont des personnes normales et en fait on les voit arriver quand ils ont besoin d'aide. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Très bien organisé avec beaucoup de monde et je trouve ça très bien. Faire un partenariat avec un bailleur social comme les résidences et Évely Nesson est un gage de confiance. C'est grâce à ces partenaires que l'on peut aussi contribuer au développement de ces actions et il n'y a pas uniquement que les dons alimentaires, il y a aussi tout un tas d'autres aides qui sont nécessaires et ces associations nous permettent comme élanqueurs de pouvoir aider les personnes et de les orienter vers les dispositifs les plus adaptés pour eux. Cette mission est très importante car vraiment elle correspond et elle rejoint notre objectif premier, c'est-à-dire être au plus proche des nécessiteux. On a pu voir des sourires sur les visages de certaines personnes qui nous ont confié que c'était très difficile pour eux en ce moment. On a pu voir aussi beaucoup de profils, donc des profils divers. Ça montre bien que cette période que traverse le pays est très difficile pour tout le monde. Mon ressenti c'est que j'ai été très touché, j'ai été très touché et justement ça donne envie de les aider encore plus. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...